Au Champs-Élysées, au Champs-Élysées, à midi, à minuit, à tout ce que vous voulez, au Champs-Élysées. Est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration qui était la question, le deuxième parti de la question ? Dans un certain sens, oui, quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi, j'ai été travailler en manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines, vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation, j'ai été travailler en manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutiers, j'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît... Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ses paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile, par le pédophile Kohn-Bendry. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici, pour avoir hébergé un terroriste de la France en armée rouge. J'ai le droit de défendre mon ordre ! Si, monsieur ! Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait que c'est les bolcheviks ici. C'est lui qui fait honte au Parlement européen, c'est pas moi. M. Kohn-Bendry, parce qu'on est... Nous sommes en France, on le prononce à la française. Eh bien, lui, dans un livre, a tout de même reconnu qu'il s'était léché de toucher le sexe par des jeunes enfants, etc. Ce qui, chez nous, s'appelle la pédophilie. M. Allôme, je l'ai dit tout à l'heure, s'était engagé à notre égard à être exemplaire. Eh bien, il court le guillaudou comme un vulgaire stranscan, décidément, au Parti Socialiste. On a de la vigueur dans la braguette. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il s'agit du président de la République, pas de n'importe qui. C'est quelqu'un qui a des responsabilités écrasantes et qui court en se faisant des risques très graves, non seulement contre sa réputation, mais même contre la sécurité du pays. Comment se fait-il qu'on n'ait pas interrogé du tout, M. Strauss-Kahn ? Comment se fait-il que, suivant d'ailleurs le conseil avisé et donné par ses avocats, il n'ait pas dit un seul mot ? A-t-il participé à une relation sexuelle ? Fût-elle volontaire ? Parce que, tout de même, s'il rapporte à trouver du sperme dans les cheveux de Mme Diallo, il n'est pas venu comme ça, c'est pas un shampoing, c'est pas ? Le shampoing Strauss-Kahn. Voilà le tee-shirt que portent à Marseille un certain nombre de jeunes Français de papier. Et cette affiche reproduit les Français de papier. Oui, des jeunes Français de papier. Ils n'ont pas les mêmes droits. Oui, des jeunes Français de papier. Mais moi, je trouve, ils l'ont, parce que c'est la législation française. Et est-il normal à vos yeux qu'ils aient les mêmes droits que nous ? Moi, si j'étais le chef du gouvernement, il n'aurait certainement pas. Pas les mêmes droits. Je ferais choisir les gens entre deux nationalités. Vous êtes Algérien ou vous êtes Français. Vous êtes Turc ou vous êtes Français. Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Je rappelle qu'ici, quand même, 770 000 Algériens résidents en France ont voté pour M. Bouteflika, enfin, pour Bouteflika ou un autre, aux élections algériennes, ce qui ne nous a pas permis à nous. Nous ne pouvons élire qu'un seul président. Ils peuvent se permettre d'en délire deux. Il rentre à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. Jeanne, au secours ! J'ai essayé à courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas ! Hein ? P*** ! Ah, ça me rajeunit ! Monsieur Le Pen, est-ce que demain, vous irez à l'enterrement de Maurice Papon ? Et ta sœur ? Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qu'elle était le 15e, de voir des vaches au lieu de voir des arabes. Il y avait... Vous savez, moi, ça ne me gêne pas. Ah oui, je sais que ça me gêne pas. Moi, je n'ai pas peur de la poursuite. Là, je suis poursuivi, à l'heure de m'enfin poursuivi. Je suis l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte de souhaits-racisme, parce que j'ai dit que 90% des faits divers étaient le fait d'immigrés ou de descendants d'immigrés. Alors, ça ne s'est pas permis de dire ça. Si j'étais UMP, on dirait que c'était un dérapage. Moi, je ne dérapais plus. Je suis hors piste depuis... Je suis en espèce.